Hey j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui j'espère va vous plaire puisque je vais vous faire mon room tour donc j'ai tout simplement décidé de vous montrer un petit peu ma chambre, comment j'ai décoré ma chambre les petits meubles etc, si ça peut vous donner des idées de décoration pour vous de chez vous ou des inspirations etc, je trouve ça plutôt pas mal donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo on se retrouve devant ma porte de ma chambre donc vous avez un petit aperçu de ce que l'on voit en premier donc ma coiffeuse et on va rentrer, je vais vous montrer une vue d'ensemble de la chambre un petit peu comment elle se présente alors là on se retrouve donc face à ma porte donc en haut j'ai tout simplement un porte-manteau que j'ai acheté chez Maisons du Monde qu'il faut que je raffistole, en plus il est à moitié cassé, mes enfants ont fait tomber donc bon je rachèterai un petit peu plus tard et ici j'ai tout simplement donc sur le côté mon dressing voilà un petit peu la globalité donc moi j'ai rajouté des rideaux pour que ça fasse plus joli et une fois ouvert voilà comment ça se présente alors moi j'ai préféré prendre un dressing qu'une armoire parce que je trouve ça déjà plus esthétique, il y a plus de rangement et ça me correspondait plus qu'acheter une armoire donc en haut c'est tout ce qui est bougie, là j'ai une couette ce côté là, donc là c'est pareil c'est les couettes etc là c'est tout ce qui est pantalon, là c'est les pantalons, les leggings etc là c'est mes sous-vêtements et en dessous c'est mes petits pyjamas ici c'est tout ce qui est, donc ici là, tout ce qui est haut, pull, veste etc là c'est tout ce qui est surtout manteau, enfin manteau, manteau mi-saison on va dire, truc assez léger certaines vestes également et ici bon c'est le coin à mon homme et également ici aussi ici c'est une petite colonne que j'avais acheté également chez Leroy Merlin donc je sais pas si je vous l'ai dit mais le dressing vient de chez Leroy Merlin je l'avais payé il me semble 199 euros quelque chose comme ça près de 200 et quelques moins de 250 euros ça c'est sûr et ça je l'ai acheté à part en fait où j'ai acheté des petits paniers également chez Leroy Merlin où j'ai mis tout simplement tout ce qui est chaussettes collants, ceintures, chapeaux, bonnet, enfin voilà toutes les petites choses que je savais pas où ranger donc je les ai mis là donc voilà un petit peu pour un aperçu du dressing comment il est et en bas là, ici c'est tout ce qui est en fait des vêtements que je dois vous présenter dans un hall et mes sacs à main donc voilà pour le dressing ensuite sur le mur ici j'ai un tableau qui vient de chez Maisons du Monde c'est tout simplement un tableau avec des petites bouteilles de parfum moi je le trouve vraiment super joli et ici vous avez tout simplement le coin lit donc pour ce qui est des tables de cheveux, elles viennent de chez Cédis Coont alors je vous les conseille pas vraiment elles étaient pas chères, elles étaient même pas à 20 euros mais c'est de la daube c'est en bas, je sais pas si vous allez voir il y a un renfoncement, ça tient vraiment pas le coup après il y a quand même pas mal de rangements à l'intérieur mais ça je vais les changer pour ce qui est des lampes qui viennent de chez Maisons du Monde il me semble ou Action, un des deux je me rappelle plus mais ça pareil ça va changer j'ai également la même de l'autre côté et ici j'ai tout simplement mon lit c'est un lit en cuir blanc voilà donc par contre il m'avait coûté je crois 200 et quelques euros alors c'est un lit qui est vachement bas vous vous rendrez peut-être pas compte dans la vidéo mais c'est un lit qui est très bas il est pas forcément très confortable on s'en va on a un bon matelas mais le lit en lui même c'est vrai que pareil je vais le changer un peu plus tard je vais rester, après ma chambre va rester dans le même esprit mais je vais quand même le changer et prendre quelque chose d'un petit peu plus agréable pour ce qui est de ma housse de couette je l'avais acheté sur showroom privé il y a pas mal de ventes comme ça de housse de couette assez sympathiques qui m'ont coûté vraiment 3 fois rien au niveau des peluches ou des coussins ce que vous voulez donc les deux coussins comme ça en fleurs viennent de chez Maisons du Monde je pense que ça vous les connaissez les doudous caca là je les avais acheté chez Action chez Action n'importe quoi sur Amazon ou Cdiscount je sais plus ça coûtait peut-être 7 ou 8 euros quelque chose comme ça et la licorne ici je l'ai reçu de la part d'un site alors je suis incapable de vous dire de quel site par contre je me rappelle plus mais je l'ai reçu gratuitement grâce à un site je vous disais ici j'ai également ma table de nuit qui est exactement la même que l'autre pour ce qui est du petit bougeoir ici ça vient de chez Maisons du Monde le plateau ici vient de chez Action le cadre Maisons du Monde et les petites fleurs derrière je crois que je les avais acheté à Maisons du Monde ou Action aussi c'est histoire de décorer un petit peu ma table je suis ici donc bah j'ai ma fenêtre pour ce qui est du cadre qui est accroché sur le mur ici je l'ai acheté chez Maisons du Monde également vous en trouvez pas mal des cadres de ce style là mes rideaux pareil je sais plus où est-ce que je les ai acheté et pour ce qui est de mon lustre alors c'est un lustre en boule en fait à plume ça pareil vous avez dû déjà les voir plus une fois ils sont super bons moi j'adore j'en avais vu chez Maisons du Monde à 99 euros et celui-ci je l'ai acheté je crois à Ikea ou quelque chose comme ça pour 49 ou 59 euros quelque chose comme ça donc ça valait un peu plus le coup et c'est le genre de lustre que je trouve super joli ensuite ici donc en haut j'ai un petit cadre également qui vient de chez Maisons du Monde c'est de la même collection que l'autre cadre que je viens de vous montrer là j'ai mon rangement à vernis qui vient de chez Amazon si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos et ici c'est un petit panier que j'ai acheté à mon chat que j'ai acheté sur WANIMO il est super beau il est tout moumouté donc c'est parfait pour l'hiver en fait franchement mon chat il kiffe y aller dedans même s'il dort pas forcément tout le temps dedans mais il y est quand même très réglièrement et pour terminer ici on a tout ce qui est le coin maquillage donc ça je vais pas vous parler de ça en détail puisque je vous ai fait mon rangement maquillage il y a pas très longtemps je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo en barre d'infos et en petite annotation sur le côté de la vidéo si vous voulez voir un petit peu bah comment je range tout ça voilà pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu ne c'était pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé des petites choses assez sympathiques qui pourraient vous donner des idées donc pour votre décoration chez vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao